On a une possibilité pour effectivement mettre ce terrain, le WITBI en gazo-synthétique seconde première à Guadeloupe. Ce terrain fait partie de ce vaste programme que nous avons mis en place. Donc c'est une fierté pour nous. Je suis très fier que ce terrain puisse porter mon nom et c'est une chance aussi pour les jeunes de pouvoir profiter d'un terrain tout neuf et j'espère que ça va leur porter chance et qu'ils puissent réaliser leur rêve dessus. Le terrain de rugby, ça faisait un petit moment qu'il était en souffrance et aujourd'hui la région poursuit ses investissements pour permettre aux CREPS d'accueillir les sportifs dans les meilleures conditions. Bien évidemment, la présidente que je suis en est ravie. Cela va permettre déjà à nos sportifs qui sont au CREPS Antiguienne, donc au pôle rugby, d'avoir moins de risques de blessures comme c'était le cas avant et d'accéder au plus haut niveau plus rapidement. Je vois que vos preuves c'est qu'à ce jour nous avons six anciens polistes du CREPS Guadeloupe et Antiguienne qui ont joué en équipe de France ou qui jouent encore en équipe de France. Mathieu Bastao fait la fierté de la Guadeloupe depuis très longtemps, de Marie-Galante. Eh bien, nous sommes contents. Ce sont de gros travail en plus, cela permet aux entreprises de travailler. Dans tous les marchés que nous avons, il y a effectivement du recrutement de jeunes. Dans les jours qui suivent, normalement, le terrain de Mornal devrait commencer. La Montaigne, Sainte-Rose et l'éclat public, Bouillon, terrain d'athlétisme et des terrains synthétiques, normalement, Petitbourg, Abelmao aussi, normalement, gazo synthétique, à Marie-Galante-Gambourg, on reprend aussi le terrain. Par la suite, on va attaquer Saint-Louis. Donc voilà, c'est une fierté pour nous d'équiper la Guadeloupe en infrastructures sportives pour notre jeune homme. C'est une fierté pour nous.